bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo vous n'êtes pas sans savoir que depuis la mise à jour reloaded sont apparus les étages abyssaux normal et abyssal hard on sera ici pour vous expliquer comment réaliser une composition pour réussir ce donjon la différence entre le géant normal et le géant abyssal et qu'il va vous faire des vengeances en sort de zone et non sur une seule cible ce qui le rend beaucoup plus violent et donc il est plus difficile de faire une team sécurisé vous l'aurez compris si tous les 7 coups portés au géant vous allez vous prendre une grosse patate de celui ci évitez d'avoir trop de multi hits donc par exemple ici malheureusement loren est un monstre à multi hits et ça reste une option très accessible pour diminuer la défense du boss mais vous pouvez très bien utiliser un loup-garou de ténèbres donc jultane ou encore un vagabond vent ou de lumière à savoir respectivement roïd ou darion ceci sous leur forme évidemment de double éveil en ce qui concerne les deux ifrit il faut savoir qu'ils font énormément de dégâts vu qu'ils sont basés sur les max hp de leur cible et comme le géant a beaucoup de vie à savoir 500 000 hp vous l'aurez compris ça fait très mal un autre avantage est qu'ils ont des sortes de zone et des sortes de contrôle ce qui vous permettra d'être plus sécurisé pendant la phase sur les vagues railly donc la totemiste vent est là pour permettre de purger les effets néfastes lors de ce donjon et elle est également là pour apporter du soin à votre composition au cas où ça se passe pas très très bien ainsi qu'un buff attaque qui permettra à vos monstres de taper un peu plus fort le castile du géant est un donjon fort apprécié des joueurs de par la qualité de ses runes et vous pourrez également y dropper des runes intangibles depuis la mise à jour reloaded donc dans les étages abyssaux ils sont en fait des runes qui vont pouvoir remplacer certaines runes de l'un de vos sets pour le compléter des runes joker mais attention gardez à l'esprit que le géant abyssal est très difficile et peut punir les joueurs un peu moins aguerris donc commencer peut-être par l'étage 10 ou encore l'étage du géant abyssal normal dans un premier temps j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera dans votre quête n'hésitez pas à consulter les autres vidéos à ce sujet à une autre fois